Bonjour à tous ! Ceux que je ne connais pas et que je n'ai pas encore vu en tout cas. Est-ce qu'il y a des membres qui ne sont pas de Kaganath dans la salle ? Les autres, il y aura un terreau après. Je vais vous faire une petite présentation. J'ai appelé ça une K-not. L'idée est de vous faire une présentation de ce qu'on a fait cette année et de ce qu'on envisage pour l'année prochaine. Je suis Yann K. Je suis un des initiateurs du projet, puis je m'occupe un peu du graphisme au sein de Kaganath. Je m'occupe plus généralement du graphisme. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de Kaganath ? C'est un projet, c'est le nom d'une association qui a pour ambition de permettre aux gens de redécouvrir le potentiel artistique. de redevenir des artistes comme ils étaient enfants. On s'est dit qu'un bon moyen pour rassembler des gens avec plein de capacités différentes, c'était de faire un MMORPG. Il y a de la programmation, du dessin, de la musique, de la narration, plein de choses. On a initié ça il y a 6 ans à peu près. On n'est pas parti de zéro. Ce n'était pas complètement débile non plus. On était quand même trois. On allait reprendre un moteur qui existait déjà, qui est le moteur du jeu Rhizome, peut-être pour ceux qui connaissent, qui est encore exploité commercialement. C'est un moteur de jeu qui a été créé au début des années 2000, qui vieillit de plus en plus mal. Enfin bon, on avait quand même un moteur et c'est là-dessus qu'on a travaillé depuis lors. On a surtout essayé de mettre en place un certain nombre d'outils qui favorisent la collaboration. C'est-à-dire que le MMORPG n'est qu'un moyen, un prétexte et un but à long terme. L'idée, c'est aussi de se doter de tous les outils possibles pour pouvoir travailler tous ensemble de façon à créer un univers entièrement libre. Parce que le MMORPG, il n'y a pas que le moteur, il y a tous les assets, l'histoire, le monde, tout est libre. Donc d'avoir tous les outils pour pouvoir le faire, nous, de façon indépendante, et en essayant d'accueillir le maximum de gens de projets extérieurs également, de façon à encourager la création libre. Le MMORPG s'appelle Kanat. C'est donc le premier univers qui nous permet de tester le moteur et de tester aussi, de voir in vivo comment est-ce qu'on fait pour collaborer tous ensemble pour créer un objet aussi complexe que ça. Donc, Kaganat, c'est la métastructure de... Ouais, c'est ce que je viens de vous dire. Hop, hop, on va passer. Donc, les avancées techniques qu'on a fait cette année. Comme je vous disais, on héberge tout. Donc, on a porté les systèmes serveurs sous Debian Stretch. C'est un code qui a été commencé même, je crois, à la fin des années 90. Mais une grosse partie a été finie avant 2004. Donc, il y a beaucoup de librairies qui sont obsolètes, qui n'existent carrément plus. Donc, on en a limité certaines. On a recompilé certaines librairies pour que ce soit compatible, etc. Parce que l'idée, c'était aussi de pouvoir mettre en place de l'intégration continue. Puisqu'on s'est installé une instance BitLab. Et donc, on voulait pouvoir ne pas avoir s'embêter sur les compilations. Donc, on a fait un gros travail de mise au propre des librairies. Le travail étant d'autant plus compliqué que ce code... Bon, en gros, en tout, le code, ça fait 5 millions de lignes de caractères. La moitié pour le client, la moitié pour tous les systèmes serveurs. On a très, très peu de documentation. Le code est peu commenté, mal commenté. Et il n'y a pas de doc sinon d'indication. Donc, c'est vraiment du essai-erreur. Donc, ça nous a pris beaucoup de temps, en fait, pour le stabiliser sous Debian. Et le but, c'était aussi de toujours maintenir la compilation des clients pour le maximum de plateformes. Donc, même s'il se trouve qu'au final, je crois qu'on est pratiquement tous sous Linux maintenant. Non, on a une personne sous Mac. Mais la plupart des gens, on est sous Linux. Donc, on essaye de faire plusieurs distros Linux. Et on essaye d'avoir toujours un client Windows et un client Mac. Qui, étrangement, sont souvent ceux qui plantent le plus et qui marchent le moins bien. Parce que finalement, on n'a pas de testeurs dans l'équipe puisque tout le monde est sous Linux. Donc, lié à ça, c'est en partie la même personne qui a travaillé dessus. On a mis en place des images Docker parce qu'on s'est aperçu aussi que pour faciliter la contribution, il fallait que les gens puissent installer facilement le système pour le tester, pour voir ce que donne le jeu. Et donc, déployer un serveur, c'était très compliqué. Donc, on a mis en place des images Docker. On a mis en place des images Docker plusieurs types, surtout pour le serveur, qui permettent de faire des mises à jour surtout du contenu. Comme c'est un MMORPG, on peut rajouter du contenu régulièrement. Donc, il y a des systèmes pour pouvoir patcher le client. Donc, il fallait qu'on ait des systèmes Docker qui permettent d'intégrer justement la gestion des patchs, pour ajouter du contenu, pour que les gens puissent faire des tests en local. Donc, ça, ça a pris beaucoup de temps. Et c'est cette année, finalement, qu'on est arrivé à quelque chose d'à peu près stable. Il y a aussi une chose dont j'avais parlé l'année dernière, c'est qu'on envisageait de mettre le maximum de Python, parce qu'on avait plein de langages. Bon, le cœur du code, c'est du C++, mais on avait plein de petits langages. Il y avait du web in-game avec du vieux PHP, des fichiers encore en point PHP 3, enfin des trucs. Et donc, on avait envie de mettre le maximum de Python, parce que c'est rapide, parce que c'est un langage qui est très utilisé dans le monde du jeu vidéo. Donc, c'est des gens qui viennent contribuer. Ça leur permet aussi de monter en compétence si un jour ils ont l'ambition de travailler dans le monde du jeu vidéo. Et, on en reviendra tout à l'heure, on envisage de virer le web in-game, justement, avec tous ces vieux frameworks, du vieux cake.php, on s'y revient tout le temps. Du vieux cake.php, tout ça, par du Django et du Python. Et donc, d'essayer de virer tout le web in-game et de passer sur du Django pour avoir un truc propre et un petit peu plus scalable, stable, etc. Et donc, comme les outils, c'est pareil, ils sont un peu vieux, donc c'est du C++. Et tous les services du serveur de jeu étaient gérés par des commandes en ligne de commande sous screen, avec des retours directement dans la ligne de commande. Enfin, c'était vraiment pas du tout pratique. Donc, on a mis en place une petite bibliothèque Python qui permettra de gérer, justement, via Python, tous les services du système de jeu, qui sont assez importants. Et on le gérera comme ça, éventuellement, depuis les outils Django, très vraisemblablement. Voilà, ça finit. Il est un petit peu long. Côté client, l'année dernière, je vous expliquais qu'on avait commencé à travailler sur les outils OpenL. OpenL, c'est le système serveur client qu'on utilise dérivé de Rizome. Le code étant extrêmement vieux, tout le pipeline de création des assets était complètement dépassé. Ce sont des outils qui avaient été compilés que pour Windows. Il fallait un vieux 3ds Max avec un plugin dédié pour arriver à faire les assets graphiques. Donc, on avait quelqu'un qui bossait dessus, qui malheureusement a eu des ennuis de santé, donc qui a moins pu travailler dessus. Et on s'est aperçu, quand il y a des contributeurs qui sont arrivés, que le niveau d'entrée était vraiment trop élevé pour arriver à avancer efficacement. L'idée, c'est de faire une librairie Python qui permettait de bosser avec Blender. Et le problème, c'est qu'il fallait vraiment bien connaître le moteur de jeu. Il fallait bien connaître OpenGL aussi. C'est du vieux OpenGL en plus. Donc, on a vu que ça n'avançait pas. Et c'est le moment où il y a Godot 3 qui est sorti, qui nous a fait un petit peu de l'oeil. Moi, étant graphiste, d'avoir un OpenGL récent, j'ai dit en rigolant du PBR, ça me faisait un peu rêver. Donc, on a décidé, tout au long de l'année, on s'est amusé à faire des petits tests de petits jeux entre nous, de bouger des boules, voir un petit peu les effets de shader qu'on pouvait avoir, etc. Donc, ça nous a pris aussi pas mal de temps pour voir. Ce qui fait qu'il y a des gens de Godot qui sont venus sur le Chanel avec qui on a échangé. On a pas mal sympathisé, justement, avec des gens de chez Godot, ce qui nous a confortés dans l'idée d'étudier la faisabilité. Et le seul gros problème que l'on a, c'est qu'on veut garder tous les systèmes serveurs, parce que les systèmes serveurs sont vraiment très complexes. On a une gestion d'IA qui est vraiment intéressante. Il y a tous les outils réseau qui consomment très, très, très peu. On peut jouer avec son téléphone portable, même pas en 4G, même en Edge pratiquement. On peut jouer au jeu. Donc, on voulait vraiment garder quelque chose de très léger. Donc, ça veut dire qu'il faudra qu'on développe une interface avec tous les systèmes serveurs, ce qui est assez ambitieux, en fait, comme travail, en sachant qu'on n'a pas la doc. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on sniffe notre propre réseau pour comprendre exactement les données, qu'on regarde comment marche la sérialisation et tout, pour voir comment est-ce qu'on peut récupérer les données au sein de Godot. Un autre gros avantage de Godot, c'est que, comme je vous le disais, les outils du pipeline sont vieux et très mal maintenus pour Linux. Et du coup, d'avoir Godot, ça solutionne la question des outils. Parce que soit on peut se servir de Godot comme outil de level design, puisque Godot étant lui-même réalisé avec Godot, c'est un outil qui sert à faire des outils. Et en même temps, Godot est vachement bien interfacé avec Blender, et Blender, c'est trop bien, c'est le bien absolu avec la 2.8. Et donc, du coup, ça nous résolvait à la fois l'évolution du client à long terme et la question des outils. Sur le web, on a travaillé sur le portage Django qui était envisagé. Donc, on a commencé à faire des templates pour reporter tous les outils que l'on avait. C'est un assemblage d'outils assez disparates qu'on a mis en place pour tous nos besoins, genre des pads, des bins pour faire des copier-coller, les outils de chat, etc. Donc, on a commencé à faire le portage vers Django. Il n'y en a qu'une partie qui a été faite. Le gros travail, c'est qu'on veut avoir une notification unifiée au sein de l'écosystème. C'est assez compliqué parce qu'on doit gérer l'authentification qu'on hérite du jeu, du système serveur. Et comme d'habitude, ce n'est pas documenté. C'est une vieille base de données. Donc, c'est du MariaDB avec des trucs redondants, mais on ne sait pas. Donc, il faut qu'on piste dans le code. Donc, il ne reste que 2,5 millions de lignes au lieu de 5 millions à pister pour essayer de comprendre exactement ce qui est nécessaire, à quoi ça sert. Et puis, la base de données, elle est vraiment complètement bancale. Donc, une fois qu'on aura compris ça, ça nous permettra de le porter sous Django. Puis, avec Django, on n'aura plus de problème de gestion des données parce qu'après, ce sera indépendant. Mais ça, on n'a pas encore eu le temps de le faire. Et du coup, ça a bloqué un petit peu la mise en place de l'outil. Après, en infrastructures, il y a eu un changement de serveur et une mise au propre de l'architecture. Parce que comme on gère beaucoup de services pour tous nos outils et qu'ensuite, on va avoir des serveurs de jeux qui ouvrent un certain nombre de ports. On a décidé de passer avec un DVM et de monitorer avec Zen pour avoir plus de souplesse. pour la gestion de l'évolution sur le long terme, si on veut rajouter des serveurs de jeux de tests, si on veut avoir des serveurs de jeux avec des politiques de modération différentes, etc. Et voir comment est-ce qu'on peut gérer justement le déploiement des différents services, la coordination des assets entre elles pour les patchs, etc. Donc là aussi, c'est une préparation pour l'avenir et puis ça nous apprend aussi. Parce que l'idée, comme je le disais au début de Kaganat, c'est d'apprendre tous ensemble. Ça permet aussi aux gens de monter en compétences. Et également au niveau web, un gros changement au niveau des outils de communication, c'est qu'on était sur IRC depuis le début et on est passé sous XMPP. Là aussi, c'était une rencontre avec les gens de la communauté XMPP qui a été vachement sympa et qui s'est très bien passé. Et on a découvert que XMPP était un outil très complet et le chat dans le jeu a plein d'outils. Bon, on ne va pas s'en sortir. Je ne sais pas si je peux le couper en hardware. Attendez, je regarde deux minutes si je peux le couper en hardware, si j'y arrive. Ou si tu veux regarder sur la machine, toi qui est plus balèze. Je vais continuer sans, si tu y arrives. Oui, donc je vous parlais de XMPP. Les échanges avec la communauté se sont vraiment bien passés. On s'est aperçu qu'XMPP nous offrait plein d'outils pour l'avenir. On peut même faire du visuel, on peut faire du forum. On avait la gestion aussi d'avoir un forum qui puisse être accessible in-game, et qu'un joueur puisse avoir plusieurs personnages, donc plusieurs identités. Avec XMPP, ça ne posera absolument aucun problème. Avoir la communication synchrone ou asynchrone, XMPP le gère très bien. Il y avait plein de choses qui étaient pratiques. Donc on s'est dit qu'on allait commencer à l'utiliser au moins en dehors du jeu. Et puis même pour la modération, par exemple, les gens ne seraient pas obligés de se connecter avec le client 3D pour pouvoir accéder au channel de jeu. Finalement, avec XMPP, ça pourrait être transparent. Donc on est passé au milieu de l'année à ce nouvel outil. Au niveau des graphismes, ça a fait plein de changements, pour le mieux. Je vous le disais tout à l'heure, avec Godot, ça change complètement le paradigme, puisqu'on a des shaders modernes et du Physically Based Rendering. Ça veut dire qu'on va avoir un pipeline beaucoup plus moderne qui nous permet beaucoup plus de choses. Finalement, on a beaucoup plus de souplesse. Parce que dans OpenNail, on n'avait que du diffuse et on avait des systèmes de kubemaps pour faire des textures un peu brillantes, on va dire. Puis on avait un petit peu d'alpha également. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut qu'on retravaille toutes les textures, tous les modèles. Il faut qu'on repense absolument tout de zéro et qu'on régénère finalement une grosse partie des assets. D'autant plus qu'une partie des assets est issue de Rhizome, qu'on a retravaillé à notre sauce. Quand ils ont libéré le moteur, ils avaient libéré les assets aussi. Mais eux, du coup, tout est compatible uniquement avec leur moteur OpenNail, et donc ça va nous obliger à reprendre tout ce qu'on avait fait jusqu'à présent. Donc intégrer la pipeline moderne, on est obligé aussi d'attendre le développement de la Blender 2.8, qui a été tout au long de l'année avec le code Quest, etc. C'est Blender, donc tous les deux mois, ils nous disent que ça va être dans trois mois. Donc c'est normal, enfin voilà, on ne va pas le critiquer parce que c'est quand même un outil absolument génial. Mais du coup, c'est aussi ce qui est un petit peu limité parce que le travail que j'essayais de faire d'adaptation des assets, je faisais avec un outil qui était en constante évolution parce qu'on n'allait pas continuer à travailler avec la 2.7 quand la 2.8 serait sortie. Donc ça a bousculé aussi encore une nouvelle fois le travail sur le graphisme. Sur les textures, il faut qu'on réfléchisse à la manière dont on va gérer les nouvelles textures parce qu'on a un nouveau type de shader. Donc là aussi, il faut qu'on fasse beaucoup d'essais avec des outils en cours de développement. Pour l'instant, ce n'est pas encore finalisé, mais on envisage de travailler sur des assets qui vont être en medium poly. Alors pour les spécialistes, ça ne leur parlera peut-être pas forcément. C'est la technique qui a été développée pour Alien Isolation et le guide d'Alien Isolation a été embauché par Star Citizen. Donc c'est un workflow où vous n'avez plus de normal map dédié. L'idée, c'est qu'on travaille sur l'organisation des normales, des vertex dans le modèle de façon à pouvoir utiliser des textures génériques. Et on a des atlas de textures, par exemple pour faire les rivets, pour faire les écritures, etc. Et c'est au niveau des shaders finalement qu'on fait l'assemblage. Ça permet de générer un plus gros volume d'assets à partir d'un volume constant de textures, voire même de mesh. Donc ça, ce sera quand on aura la 2.8 qui sera finalisée qu'on pourra vraiment travailler. Parce que par exemple, j'ai essayé il y a un mois ou deux, les outils d'édition normale dans Blender, ils y étaient, mais quand on travaillait dessus, ils n'étaient pas mis en place. C'est vous ? Merci. Cette année, on a continué bien sûr à travailler sur l'univers. Donc on a un musicien qui contribue pas mal au projet, qui a beaucoup bossé pour nous créer un certain nombre de morceaux de musique, de façon à donner une coloration musicale aux différents biomes qu'on avait définis pour le jeu. Puisqu'on a créé le contenu du jeu sur un wiki tous ensemble depuis plusieurs années maintenant. et donc Nomis a décidé d'essayer de fournir pour la majorité des biomes ou des endroits un petit peu remarquables du jeu, des ambiances musicales pour permettre aux gens de nourrir un petit peu leur imaginaire, pour les graphistes d'avoir des idées d'illustration, etc. Donc je vous le disais, il y a eu de rares images parce que tous les outils étant tellement en train de bouger, les possibilités techniques étant en train de changer tout le temps, j'ai fait pas mal de tests, mais finalement j'avais pas beaucoup d'images sur le blog, il y a beaucoup de WIP qui sont allés très loin. Et on n'a pas de graphistes vraiment dans l'équipe. Moi je fais de la modélisation 3D, mais je fais de la modélisation 3D parce que je ne sais pas dessiner. Et on a eu quelques personnes qui sont passées, qui nous ont fait des petits crayonnets un petit peu comme ça, pour faire des concept art et tout ça. Mais bon, il n'y a quand même pas grand chose qui a été fait. Depuis le début, de toute façon, c'est vraiment la partie, la grosse carence. Et c'est dur d'attirer les graphistes sur les projets libres, c'est pas que nous de toute façon. Mais en particulier les gens qui pourraient nous faire des concepts art ou même des croquis. Dans les écoles de jeux vidéo, le libre est absolument pas abordé, donc c'est pas du tout dans leur culture. Ils ne seraient pas forcément contre, mais justement il y a une des personnes qui nous en a fait un, qui est un étudiant qui est dans une école de jeux vidéo. C'est clairement hors de son imaginaire la possibilité de collaborer et de faire des dessins gratuitement, pour un univers libre. Il y a tout un travail d'éducation préalable qui est nécessaire, ce qui fait que c'est vraiment l'endroit où on a des carences. L'endroit où on n'a pas de carences, par contre, c'est sur les textes. Donc entre le contenu sur l'humain, ce qui permet de décrire le monde, c'est des fiches. En fait, c'est une encyclopédie qui existe aussi dans le monde de jeux, sur lequel on décrit finalement les biomes, les créatures, les races, la culture, etc. Donc il y a eu pas mal d'articles qui ont été rajoutés. Et la médiathèquie, ce sont des productions artistiques en rapport avec le canat, mais qui ne sont pas des productions objectives, on va dire. Donc ça va être des romans, des nouvelles. Donc ça, on a quand même plusieurs contributeurs qui ont rajouté régulièrement des textes. Donc je pense qu'on a maintenant un volume suffisant pour pouvoir éditer un bouquin, par exemple un recueil de nouvelles, qui permet de rentrer dans l'univers d'une façon un petit peu plus agréable que de lire des fiches d'un wiki. Le cœur du boulot normalement d'un jeu vidéo, c'est d'avoir un bon livret de game design. Et comme tous les studios de jeux vidéo, on n'a pas forcément autant avancé dessus qu'on le devrait. Il y a aussi l'effet d'envisager le passage sous Godot, qui a mis en question certains partis pris qu'on avait dans le game design, qui étaient liés aux carences du moteur originel OpenNail. Je ne sais pas si on les remettra en cause, mais du coup, ça a questionné un petit peu ça. Et puis, la rédaction d'un document de game design, ce n'est pas forcément le plus affriolant, donc ce n'est pas là où il y a les contributions les plus enthousiastes. Sur la création du monde, si jamais vous avez envie de contribuer à un univers libre, demain, on a un contribue atelier, c'est pour écrire des textes. Si vous avez envie de travailler, comme il y a peu de temps, l'idée va être de collaborer autour de la nourriture, donc collaborer pour créer une créature qu'on puisse manger, un produit qu'on puisse manger, une recette, etc. Et travailler à plusieurs pour inventer une recette qu'un jour vous pourrez manger avec votre personnage sur le canat. Au niveau de la communauté, qui est un aspect important, comme je vous le disais au début aussi, il n'y a pas eu de gros changements depuis qu'on a fait notre coming out sur Linux FR il y a trois ans. On a beaucoup travaillé avant de se faire connaître du public, parce que quand on dit qu'on fait un MMORPG libre, ils arrivent, il est où le client ? Je peux jouer ? Il y a combien de quêtes ? Donc nous, on a un client pré-alpha où il n'y a rien, donc on ne voulait pas trop se faire connaître. On voulait que les gens se rendent compte finalement du travail qui était en cours et non pas d'un produit fini à consommer. Donc on a eu régulièrement des nouvelles personnes qui sont arrivées, des nouveaux contributeurs. On a le plaisir de voir qu'il y a des gens qui viennent de temps en temps nous voir. Ce ne sont pas forcément des gens qui contribuent beaucoup, mais ce sont des gens qui viennent régulièrement discuter, échanger trois blagues, échanger des guimauves. C'est avec ça qu'on se rétribue sur les channels, c'est en câlins et en guimauves. Les câlins virtuels, les guimauves virtuels, sauf quand on se rencontre en vrai. Et donc voilà, c'est juste aussi pour suivre le projet de loin. Finalement, ils s'en sont un petit peu informés et je trouve que c'est assez appréciable. Même il y a des gens qui ont leur propre projet, qui reviennent de temps en temps nous voir, qui contribuent un petit peu et qui repartent sur leur projet. Et je trouve ça sympa parce que ça veut dire qu'on a une communauté qui est vivante et qui en même temps est suffisamment accueillante et tolérante pour que les gens puissent se sentir légitimes de partir et de revenir sans se sentir jugés et puis que l'ambiance soit suffisamment bonne pour qu'ils aient envie de revenir. On a notre AFK, Away From Keyboard, qui était la réunion annuelle. Comme son nom l'indique, l'idée c'était de poser les claviers une fois par an et de se rencontrer en chair et en os, parce qu'on est sur toute la France. Sauf qu'avec l'arrivée de certains, l'Away From Keyboard était difficile, il y en a qui sont un peu greffés pour eux. Donc on continue à appeler ça des AFK, mais finalement, des fois, on va travailler, on va faire des ateliers un peu techniques, etc. Sur les machines, quand même, ça peut arriver. Donc le dernier AFK, où on était plus d'une vingtaine de personnes pendant le week-end, on a fait des ateliers d'écriture, etc., mais on a aussi fait des ateliers techniques. Et cette année, pour l'AFK qui vient, on va être encore un peu plus important. Donc c'est toujours de plus en plus compliqué à organiser pour trouver le bon week-end. Et comme on est tous bénévoles et qu'on n'a pas beaucoup d'argent, c'est aussi de plus en plus cher et de plus en plus compliqué de trouver des lieux, de s'organiser. Mais ça évolue aussi dans le bon sens parce qu'on s'amuse bien. Donc l'ambiance est bien vivante, je vous en parlais. L'avantage du XMPP aussi, c'est que du coup, on gère des canaux comme on veut. Finalement, on peut faire tout ce qu'on veut. Et un aspect aussi, je pense, qui est intéressant, c'est qu'on a fait plusieurs canaux selon les intérêts. Il y a des gens qui viennent selon le type de contribution qu'ils ont envie de faire. Ils n'ont pas envie de se voir polluer par des sujets qui ne les intéressent pas, qui pourraient les faire fuir. Donc, on a donc une partie qui est sur l'association en général, une partie plutôt sur la création du monde, une partie plutôt technique. Il y a nous les pauvres graphistes, on n'a pas encore de Chanel, mais peut-être bientôt. Et on a décidé aussi de commencer à faire un petit peu des goodies. Donc, on va en mettre sur en vente libre. Alors, il y a deux aspects dans les goodies. Parce qu'on n'est pas des fous de marketing pour inciter les gens. On ne veut pas faire comme Star Citizen qui vend pour 30 000 euros de vaisseau. L'idée, c'est à la fois pour les gens qui participent de près ou de loin au projet, qu'on ait des petits badges, des objets pour se reconnaître comme faisant partie de la communauté. C'est important pour la vie de la communauté. Et en même temps, pour les gens qui ont envie de faire parler de Kaganat ou de soutenir le projet en donnant un peu d'argent. Donc, on a créé une boutique sur en vente libre où on a commencé à mettre des badges et on réfléchit à des produits. L'idée, ce serait d'avoir des produits que vous trouvez dans la boutique. C'est des produits qui existent vraiment dans le Kaganat. Pas faire justement du marketing toujours avec la mug, le parapluie, la casquette, qui n'est pas forcément très intéressant. Mais on s'est dit que ce serait sympa pour que les gens aient l'impression d'inviter un petit peu le Kaganat chez eux. Pour demain, on aimerait bien attirer de nouvelles énergies pour les secteurs en retrait. Il y a le graphisme, je vous en parlais un petit peu. C'est vraiment sur la partie graphiste en amont. Je dirais parce qu'à la limite, en 3D, en texturing, on a un petit peu de monde. Mais c'est vraiment les gens qui sont capables de griffonner un concept art. C'est là où ça pêche le plus. On a besoin d'énergie sur la partie web. On utilise beaucoup d'OkuWiki qu'on aime beaucoup. Il y a des plugins d'OkuWiki qui ne marchent pas bien avec nous. Donc on a besoin qu'il s'y connaît un peu en PHP. C'est bizarre, mais on n'a personne qui veut se mettre au PHP. C'est étonnant. Et toute la partie communication également. C'est un peu le truc qui pêche. On fait pas mal de choses, mais il faut toujours se fouetter les uns les autres pour savoir qui c'est qui doit faire l'article de blog, qui va aller communiquer sur les médias sociaux, qui c'est qui va faire la conf pour le K-not. Donc voilà, s'il y a des gens qui ont envie, parce que contribuer, ce n'est pas uniquement coder, ce n'est pas uniquement des choses qui produisent directement du contenu. Mais ça peut être aussi autour de la communauté. Et on aimerait bien accueillir des gens qui ont envie de faire ça, ou d'essayer ou qui sont curieux de le faire, en tout cas. Ce qu'on prévoit... Pardon ? Oui, bien sûr, on accepte tout le monde. Mais s'il y a des gens qui ont envie de faire des contributions sur des sujets qui ne sont pas forcément évoqués habituellement dans le monde du logiciel, justement, la com, ce n'est pas forcément le truc... Nous, ça peut nous intéresser. Pour l'année qui vient, c'est au doigt mouillé, fait à l'arrache avec la plus tautorité dans la pièce, c'est-à-dire moi, de choses que je sens probable sur lesquelles on va bosser cette année. Je ne sais pas si on aboutira, mais c'est les choses dont on discute le plus sur les channels actuellement et sur lesquelles j'espère qu'on avancera suffisamment. Donc, ça va être en premier de bosser sur le lien Godot-OpenNail, surtout la partie réseau qui va être vraiment le cœur du boulot, voir ce qu'on peut garder dans les services OpenNail, ce dont on n'a pas besoin. L'idée, c'est que le plus on pourra virer des choses finalement d'OpenNail, garder vraiment que le cœur vraiment intéressant, ce sera plus simple parce que ça veut dire qu'on n'aura plus de vieux codes à maintenir. Et puis, le client étant sous Godot, finalement, c'est Godot qui fait le boulot de maintenance. Ça nous simplifiera beaucoup de la tâche. Parallèlement à ces tests techniques avec notre système réseau, d'aller plus loin que nos petits tests juste fonctionnels, de faire une petite proof of concept d'un client Godot, qui ne soit pas réseau, qui soit un petit stand-alone, qui permette à la fois à nous de nous éprouver avec les outils Godot, de comprendre comment ça fonctionne. Mais en même temps, de donner à voir aux gens qui attendent depuis six ans de voir quelque chose, d'avoir un petit client qui puisse lancer, où on ait l'impression de fouler vraiment le sol du canat, puis de mettre en action, finalement, toute la lore qu'on a mis sur l'humain depuis six ans où on a quand même beaucoup de contenu, la rendre un petit peu vivante par les objets, à la fois pour les gens extérieurs, pour qu'on ait quelque chose à leur montrer de nouveau, parce que si on abandonne l'ancien client, on n'aurait plus rien à montrer. Donc on est un peu pour montrer les directions vers lesquelles on va aller artistiquement, etc. Et en même temps, pour les gens qui contribuent, c'est de voir les contributions devenir vivantes, s'animer. Ça va, je pense, remotiver aussi un petit peu les gens, de voir s'il y a des textes que des contributeurs ont écrits qui sont mis en images et avec lesquels on peut interagir. Je pense que ça va redonner aussi un petit peu d'énergie aux gens. Comme la 2.8 de Blender va sortir, c'est ça en sous peu, je me dis qu'il y a quand même beaucoup d'outils qui sont vraiment pratiques dans Blender, qui permettent de faire du dessin et des concept art, même si on ne sait pas dessiner. Et donc du coup, je me suis dit que ça pourrait être aussi, en travaillant sur le stand-alone, de faire les concept art. Il y a aussi le développement du web. Donc on continue à développer les outils Django. On aimerait le plus rapidement possible pouvoir justement virer tous les petits outils PHP, annexes, etc. pour passer avec l'outil Django. Le truc, c'est que la personne qui développe le plus ça est quelqu'un de très rigoureux, qui a beaucoup de travail par ailleurs. Donc du coup, ça avance lentement quand il y a un petit peu de temps à y consacrer. Et au cours de l'année, donc ça j'en parlais juste avant, on aimerait bien proposer des goodies, mais des goodies un petit peu sympas. Donc on a une région, c'est les monts de brume, donc un endroit où il y a beaucoup de neige, où les conditions hivernales sont assez rudes. Et comme il y a beaucoup de buveurs de thé au sein de Kanat, on se disait que c'est sympa d'essayer de trouver un fabricant de thé qui accepte de nous faire un mélange des monts de brume et de le vendre sur la boutique du Kanat. Et les gens, ils pourront boire le thé qu'ils pourront boire ensuite en jeu. Surtout le dernier, même si j'ai décidé tout seul, je pense que la plupart des membres de Kanat seraient d'accord avec moi. Ce qu'on veut, c'est aussi continuer dans la bonne humeur, pas se prendre la tête. Oui, on va régresser, parce que là pour l'instant on a un client qui fonctionne, donc on va arriver, on n'aura même plus de clients, on aura un demi-serveur. On aura encore moins de choses finalement, mais l'important ça va être de continuer de s'amuser, de prendre du bon temps, qui est pour moi essentiel finalement dans le projet de Kanat, c'est que chacun ait pu progresser aussi personnellement. On a des gens qui sont venus en disant « je ne sais rien faire », en particulier une personne qui rêvait de faire un jeu vidéo, il était vigneron, il n'avait jamais eu l'occasion de faire de l'informatique. Tout ce qu'il savait, c'était de lancer un client de jeu sous Windows, et maintenant c'est lui qui s'occupe d'intégration continue pour faire le cross-compiling sur notre GitLab. Finalement c'est un jeu aussi, ça peut être perçu comme un jeu, et tant qu'on continuera comme ça dans la bonne humeur, je pense que ça ira. Donc vous, si vous avez envie de nous rejoindre pour voir, pour découvrir de nouvelles choses, si vous êtes curieux de découvrir de nouveaux aspects dans le monde du jeu vidéo, si vous avez déjà des compétences et que vous avez envie de les valoriser, ou pas, c'est parce que vous faites du dev que vous êtes obligé de venir contribuer à faire du dev. Si vous faites du dev et vous dites « tiens, moi au boulot, j'ai plein de copains graphistes, j'aimerais bien faire du graphisme, si je n'ai pas envie de le faire au boulot, vous pouvez venir vous initier, on partagera volontiers avec vous notre expérience. Profitez des blagues et des guimauves, ça c'est gratuit, c'est pour tous ceux qui en veulent. Et puis si même vous avez juste envie de papoter autour des jeux libres, que vous êtes plus ou moins dans cette galaxie de création autour du libre, nous c'est très volontiers, on a un channel qui s'appelle Kaganat, qui est sur le projet en général en journée, ça commence à être de plus en plus actif, parce que c'est surtout le soir à partir de 21h, mais ça commence à être faux finalement, il commence à être actif un petit peu toute la journée, ça dépend des jours, mais il y a toujours du monde pour vous accueillir, on essaie vraiment de mettre un point d'honneur à accueillir correctement les gens. Si vous avez envie de venir, vous êtes les bienvenus, vous avez l'adresse du site kaganat.net sur lequel vous trouverez tous les outils, et en dessous l'adresse du serveur XMPP où vous pouvez nous retrouver quand vous voulez tous les soirs. Voilà, merci de m'avoir écouté. Et si vous avez des questions ? Comme je suis dans les temps, en plus on a le même temps pour les questions, si jamais il y a des questions. Et s'il n'y a pas de questions, on peut s'arrêter là. Les gens de kaganat, vous avez compris ? Bon, s'il n'y a pas de questions, merci à tous. J'ai vu le passage de IRC à XMPP, sur tous mes projets je suis encore sur IRC, c'est quoi les clients sur XMPP quand on est sous Linux ? Moi j'utilise Gajim, il y en a plein. Alors nous on a un client web, pour les gens qui n'ont pas de clients, qui ne veulent même pas se créer de compte. Mais il y a plusieurs clients, il y a même des clients pour téléphone. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup d'outils. Puis l'avantage c'est qu'on a plusieurs des développeurs qui sont sur kaganat. Et du coup, pour les remonter de bugs et tout, c'est un outil qui gagne à être connu. Finalement, XMPP, on a mis du temps parce que c'était un petit peu compliqué. Et c'est vrai que le côté IRC a un côté rassurant. Donc on était sur FreeNode depuis le début du projet. Mais XMPP offre vraiment beaucoup plus pour l'archivage, pour les logs, si on veut mettre des bots. Il y a vraiment beaucoup de choses. Et puis finalement, il y a autant de clients que l'IRC, c'est aussi simple à utiliser. Et puis il y a même des logiciels multiprotocole, je crois, où tu peux... Et il y a des passerelles même aussi au début, quand on a fait le passage. D'ailleurs on a toujours une passerelle vers notre ancien canal au cas où. Tu peux te connecter avec Gajim via la passerelle XMPP sur tes serveurs FreeNode. Enfin sur tes serveurs IRC, de façon générale. Avoir un seul client, en fait, pour les unifier tous dans les télèbres. D'autres questions ? Bon ben, dans ce cas-là... Ah si, oui. Vous avez mentionné Django. Comment ça se place par rapport à OpenNel ? J'ai cru comprendre que c'était le serveur. Quelle est la différence ? Alors non, OpenNel c'est tout le système en C++ qu'on a hérité de Rhizome, le système serveur de jeu et donc le client pour l'instant, sauf si on le vire pour passer à Godot. Django, c'est ce qui va nous permettre de gérer le web. Donc tous les outils de collaboration qui permettent de faire le jeu. Mais ça va être aussi l'interface pour créer son compte quand on voudra créer le jeu, pour avoir le forum, pour avoir... Et dans le client de jeu actuellement, on peut accéder au web depuis le client de jeu, certaines zones du web, qu'on appelle le web in-game. Et ça permet de faire des interactions particulières finalement, et des choses que nous on peut gérer aussi depuis le web. Ça actuellement c'est des strats de vieux CAC PHP, de frameworks anciens. Quand j'ai regardé dans le code PHP, il y avait même du bash dans le PHP avec des identifiants et mots de passe, SSH, des trucs... Et bien sûr pas de doc comme d'hab. Et donc on a essayé de le remettre à plat justement parce qu'on a besoin de ces outils parce que c'est ça qui permet de faire la gestion du serveur, la gestion des comptes, la gestion des forums, etc. Et donc de ça, on le vire et on va mettre Django, un framework Python qui est beaucoup plus stable qu'un outil moderne, qui aura une meilleure scalabilité. Enfin, il y a plein d'applications. Et puis encore une fois, c'est du Python. Donc on s'est dit que c'était un bon outil puisque s'il y a des gens qui viennent bosser sur Python chez nous, c'est aussi un exercice pratique s'ils veulent monter en compétences pour ensuite le faire valoir. Parce que dans le monde du jeu vidéo, je le redis, c'est un outil qu'on retrouve partout finalement. Il y a plein de pipelines qui sont gérés avec ça. Substance, pour ceux qui connaissent d'allégorythmique, et le truc qui est en train de déchirer tout au niveau des textures, c'est du Python partout. Tous les pipelines de production, c'est du Python. Donc le plus possible, on essaie de mettre du Python. Et nous, ça nous sert aussi parce que Blender est en Python. On est en train de faire notre API pour gérer le serveur OpenNeil en Python, donc on pourra le brancher sur Django. L'idée, c'est de virer le maximum de langage pour ne pas avoir trop de langage différent pour faciliter la contribution encore une fois. C'est bon cette fois-ci ? Encore une question ? Oui ? Non ? Une fois ? Deux fois ? Trois fois ? Adjugé ! Bonsoir à tous, et à l'année prochaine ! Merci. Merci.